Alors, l'histoire de Licht, c'est très étrange parce que ça parle de trois personnages principaux qui sont Michael, Eve et Lucifer, qui sont des espèces d'archétypes mythologiques que Stokhausen a construits en agglomérant autour de chacun des éléments issus de plein de régions du monde, des éléments de plein de cultures différentes, de plein de croyances, de religions du monde entier. Et extra-européennes, mais aussi beaucoup de choses européennes. Mais la particularité de Licht, c'est qu'en général, à l'opéra, on a un livret écrit par un poète ou par un librettiste et le compositeur réalise la musique à partir de ce livret. Donc, on peut dire que le texte à l'opéra, en général, qui est ce que disent les gens, ce que disent les personnages et ce qui contient toute l'action, existe préalablement à la musique. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, on parle de mettre en musique un livret, parce que ça préexiste. Alors, chez Stokhausen, c'est un peu particulier, puisque Stokhausen a écrit lui-même son livret, mais il a fait exister la musique avant de faire exister le texte. C'est-à-dire qu'il a construit des structures musicales, qu'il a nommé ce système d'écriture la super formule. En fait, c'est issu de ça. Et il a créé une structure de laquelle il a tiré une trame. Et dans cette trame-là, il a injecté tout le texte dont il allait avoir besoin et toute l'action dont il allait avoir besoin. C'est très intéressant parce que, par exemple aussi, dans Licht, les personnages sont interprétés indifféremment par les chanteurs, les instrumentistes et les danseurs. Et chaque personnage de Stokhausen, donc de Licht, va être incarné sous une forme triple, par une trinité. On va avoir Michael qui est interprété par à la fois un ténor, un chanteur ténor, une trompette et un danseur. De la même manière, Lucifer va être interprété par une voix de basse, un danseur et un trombone. Et Ève par un corps de basset, une soprano et une danseuse. Ce qui fait que les chanteurs ont un texte, un texte qui est à chanter, qui est écrit par Stokhausen. Mais les instrumentistes et les danseurs, qui aussi, eux, jouent l'action, en fait, eux suivent une trame dramatique conçue par Stokhausen qui prend la forme d'un synopsis, d'un scénario, en fait, ou même d'un argument de ballet. Alors, c'est intéressant de parler de ça parce que, dans le ballet, pareil, l'argument, c'est-à-dire ce qui se passe sur scène, l'histoire, et l'histoire existe préalablement à la chorégraphie et à la musique. C'est-à-dire qu'avant que la musique et la chorégraphie soient écrites, on écrit d'abord l'action, on définit d'abord l'action. Et en plus, au ballet, ce qui préexiste comme structure pour l'écriture musicale, ce sont les danses. C'est-à-dire que, par exemple, l'idée de valse existe avant que le lac des signes soit écrit, par exemple, par Tchaikovsky. On va trouver des valses dedans. Mais la valse, en tant que telle, la structure de la valse, le principe de la valse, les caractéristiques musicales de la valse, tout ça, ça existe et ça existe préalablement à l'écriture de la musique. Et chez Stokhausen, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Stokhausen va construire toutes ces structures musicales et narratives et il va créer ensuite une histoire, il va injecter, il va construire autour de tout ça de l'action, des gestes, des mouvements et du texte, mais qui sont issus d'un noyau musical, d'un ADN musical et d'un ADN structurel que lui va nommer la super formule. Et c'est de ça dont va être tiré tout ce qu'on peut voir et entendre dans l'opéra. Alors ça, c'est fascinant parce que c'est le seul exemple où la musique, c'est-à-dire le son, prévaut à la suite. Donc quand on doit raconter l'histoire de Licht, ce n'est pas facile parce que l'histoire n'est pas une histoire au sens où on la connaît traditionnellement. Alors au final, l'histoire de Licht, c'est quand même l'histoire d'un ange, Michael, qui s'incarne parmi les hommes et qui va donc découvrir la Terre et il va tomber amoureux de l'humanité, il va tomber amoureux des hommes et de tous les êtres vivants qui sont sur Terre, donc les animaux, les végétaux. Il va tomber amoureux de la Terre et il va essayer, il va tenter de faire le lien entre la musique des hommes et la musique des anges. Donc ça, c'est l'histoire de Donnerstag, le premier opéra du cycle Licht qui raconte la vie de Michael. Donc ça raconte l'enfance de Michael, ça raconte sa venue sur Terre en tant qu'ange et ça raconte son retour sur la planète d'où il est parti qui est l'étoile Sirius. Et donc on va avoir l'histoire de chaque personnage qui va être racontée dans Licht, ensuite l'histoire de Ève, ensuite l'histoire de Lucifer. Lucifer qui est lui un ange déchu, qui combat Michael, qui lui déteste les hommes. et tout Licht se passe sur fond comme ça d'un conflit entre Michael et Lucifer qui sont juste des espèces de frères qui ne se comprennent pas. Et en fait, l'histoire de Licht, c'est plutôt des éléments comme ça, l'élément du conflit entre Michael et Lucifer et Lucifer qui va revenir en boucle tout le temps comme une espèce de structure narrative qui découle de la musique et qui va revenir tout le temps en boucle comme ça, de manière complètement hypnotique. Et l'élément du combat entre Michael et Lucifer. Alors il y a une dimension dans l'œuvre de Stokhausen, enfin dans Licht tout particulièrement, qui est spécifiquement émouvante, qui est importante structurellement pour l'œuvre mais qui est vraiment très touchante, c'est qu'il a conçu les rôles des personnages de ses opéras pour des membres de sa famille. Il a écrit le rôle principal du premier des sept opéras qui raconte l'histoire de Michael pour le trompettiste Marcus Stokhausen qui était son fils. Il a écrit un des rôles d'enfant, d'enfant, il y a un rôle d'enfant saxophoniste dans Donnerstag qui est écrit pour son autre fils Simon. Le rôle du pianiste qu'on trouve plusieurs fois dans Licht est écrit pour sa fille Magella et il y a une présence très forte de deux rôles d'instrumentistes à l'échelle de Licht qui sont le corps de basset et la flûte et c'est écrit pour des femmes dont il était très proche qui sont Suzanne Stephens c'est Katinka Passe Vert. Et il a comme ça développé une espèce de... à la manière des traditions de performances artistiques familiales comme on trouve chez les gens du voyage dans le cirque beaucoup aussi les gens qui font les numéros de père en fils ou de père en fille ou de mère en fille et qui développent comme ça une troupe familiale. En fait, il avait développé sa troupe familiale. Les personnages qui interprétaient ces rôles étaient joués par des membres de sa famille. Alors, ça raconte plein de choses. Ça raconte... Déjà, une chose importante c'est qu'il a écrit des rôles très très poussés humainement puisque ça demande un investissement technique énorme de jouer ces opéras-là. Ça demande énormément aux interprètes et il a écrit ça pour des gens qui ont dédié leur vie à cette musique-là. Ce qui est extrêmement touchant parce que c'est des gens qui étaient amoureux de cette musique et qui étaient amoureux de Stockhausen au sens où ils avaient un amour de famille un amour comme on a entre les membres de sa famille pour lui et donc pour cette musique. C'est-à-dire que les gens pour qui cette musique a été écrite avaient cet amour familial pour cette musique ce qui est extrêmement fort. Ce qui joue un rôle structurel puisque en fait l'écriture de l'opéra est basé sur ça donc la structure des personnages reprend la structure familiale de Stockhausen donc ça c'est très étonnant et là où il y a une dimension très touchante et très émouvante c'est que comme il y a une part humaine très forte dans cette écriture-là enfin on imagine dans le quotidien de l'écriture et puis dans le quotidien de la réalisation des opéras du coup quand l'opéra s'apprête à être joué par des gens qui sont pas de la famille de Stockhausen bah en fait tout cet aspect humain et bien il réintervient d'une nouvelle manière et d'une manière liée à ce que chacun ce que chaque personne dans l'opéra va apporter les liens qui existent entre les membres du spectacle vont en fait vont demander un tel à l'intérieur du spectacle ça va demander un tel investissement individuel et collectif que alors je dirais pas que c'est pas que se recréent des liens familiaux mais il y a une une histoire humaine très importante qui s'écrit alors un peu comme tout le temps quand on fait quand il y a une aventure artistique qui se fait à plusieurs mais sauf que là en fait c'est prévu dans la musique puisque c'est écrit comme ça c'est écrit pour ça c'est à dire que la fraternité la fraternité familiale l'amour l'amour filial en fait il est présent dans la musique puisqu'il est écrit pour ça les rôles sont 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 prévus pour les mais pas juste pour les capacités techniques des gens les caractéristiques techniques des gens de sa famille il a écrit le rôle pour eux pour ce qu'ils étaient eux et donc quand c'est joué par quelqu'un d'autre en fait il y a un espace qui se remplit naturellement avec ce que sont les gens et les liens qu'ils ont entre eux alors nous en plus qui jouons ça avec le balcon notre compagnie on se connait depuis très longtemps donc c'est très très fascinant à observer comment la structure d'une oeuvre comme ça prévoit le déploiement de tout ça de tous tous ces liens de tout ce que sont les gens à l'intérieur des personnages et c'est particulièrement beau donc en fait quand on dit quand on essaye de poser la question qu'est-ce que ça raconte Licht en fait ça raconte ça c'est très lié à la vie de Stockhausen mais le fait que ce soit si lié à sa vie en fait comme il l'écrit en fait tout ce qui n'est pas lié à lui quand c'est joué par d'autres gens ça se remplit avec ce que sont tous les ce que sont tous les êtres qui s'impliquent dans cet opéra c'est très très particulier comme oeuvre c'est unique c'est unique dans l'histoire de l'opéra en fait ce type de ce type d'écriture en fait alors Stockhausen était fasciné par tout ce qu'il a pu rencontrer lors de ses voyages autour du monde et notamment toutes les cérémonies tous les rituels qu'il a pu voir notamment en Asie en Inde en Afrique et aussi en Europe en fait il était fasciné par les les rituels anciens les rituels anciens européens en fait par les traditions très anciennes celtes aussi donc il est il est fasciné par tout ça et il est convaincu par l'idée de synthétiser les rituels du monde il est comment dire passionné par l'idée de synthétiser de réunir les les arts issus du monde entier il est complètement amoureux de tout ce que l'humanité a pu produire artistiquement il est complètement fasciné lors de ses voyages par la découverte du théâtre No par la rencontre avec le katakali par les cérémonies africaines par tout un tas de choses il est complètement fasciné par ça et il veut réaliser un spectacle qui soit une synthèse de ça et qui soit un rituel total une cérémonie totale qui raconte l'histoire de l'art humain de ce que lui connaît il connaît beaucoup de choses et comme tout le monde de l'art humain à son époque donc il est fasciné par ça et ça va passer par une notion très particulière dans l'écriture de ce que doivent faire les personnages c'est que il va falloir pour jouer ces opéras des techniciens de leur discipline à un niveau vraiment très élevé c'est à dire qu'il va falloir les meilleurs instrumentistes parce que la musique est très difficile il va falloir les meilleurs danseurs il va falloir les meilleurs chanteurs parce que techniquement c'est très difficile à faire mais le truc c'est qu'il va écrire quelque chose qui n'existe pas il va écrire ce que ses interprètes n'ont jamais fait il va écrire il va vouloir par exemple que dans le rôle d'un interprète on puisse lire à la fois le 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 chant et la gestique issue d'un 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 rituel extra-européen et donc du coup il va noter tous les gestes dans ce sens là il va noter il va noter les pas il va noter comment on doit se déplacer il va noter le rythme des pas il va noter le rythme des mains il va noter sur chaque note quel geste on doit employer en se créant tout un langage issu de plein de choses qu'il a rencontré autour du monde il va créer quelque chose de nouveau quelque chose d'inouï de jamais entendu de jamais vu en termes sur le plan de ce que doit faire l'interprète et donc l'interprète va devoir faire quelque chose qu'il n'a jamais fait et c'est en ce sens là que du coup ce qu'on voit et ce qu'on entend c'est un peu une espèce de de rituel de cérémonie unique qu'on n'a jamais vu auparavant et qui est en fait une synthèse de plein de choses du monde entier qui est un geste complètement universaliste un geste dans lequel Stokhausen veut qu'on veut Stokhausen veut que dans le jeu d'un interprète on ressente tout ce que l'humanité a pu faire voir en termes de gestique de rites de mouvements et en fait il il essaye de synthétiser tout ça et donc ça donne des choses extrêmement virtuoses par exemple on va avoir des parties de danse complètement notées par Stokhausen où sur chaque note de chaque instrument le danseur doit être connecté à un instrument on voit dans la scène examen de Donnerstag par exemple le bras droit du danseur qui interprète le rôle de Michael contrôlé par la voix de ténor le bras gauche par la trompette et les jambes par le piano et en fait il va noter tout ça et on voit une espèce de théâtre complètement complètement fou qu'on n'a jamais pu voir auparavant et en fait c'est cette écriture là qui du coup en fait un événement rituel total il contrôle en fait du coup il donne à voir la musique puisque tout ce qu'il écrit est issu de ses structures musicales de la super formule de son ADN de son noyau structurel et musical et donc il donne à voir ça par l'écriture du mouvement du geste et donc il donne à voir une espèce de rituel total dans lequel on voit la musique tout le temps à chaque instant en fait alors c'est intéressant d'observer un peu la place que joue le public dans Licht puisque je te causne un rapport au public qui est très très particulier alors il faut savoir que chaque déjà chaque opéra donc chacun des sept opéras de Licht s'ouvre par un salut et se conclut par un adieu un salut au public et un adieu au public et il y a toujours donc une partie de l'opéra qui est dédiée à l'accueil du public dans le lieu où c'est joué que ce soit l'accueil dans la salle ou dans le foyer ou à l'extérieur et il y a toujours un salut donc il y a toujours une manière de terminer l'opéra mais qui est liée à comment dire au juste juste à l'aspect à la manière dont le public juste rentre ou sort de la salle et donc le moment où le public s'en va on va lui dire au revoir et c'est d'ailleurs à tel point que moi les deux opéras de Stokhausen auxquels j'ai pu assister dans les deux fois ça se terminait par carrément au-delà du salut écrit par Stokhausen ça se terminait carrément par une espèce de communion entre les artistes et le public où on servait à boire et les gens se rencontraient et ça se terminait comme ça de manière presque comment dire instantanée il n'y avait pas de fin et juste à un moment donné on était juste avec les artistes comme ça et c'était fini et on buvait des coups ensemble donc en fait Stokhausen a déjà dans l'idée que le public et les artistes doivent se mélanger en fait doivent échanger d'une manière ou d'une autre donc il l'a prévu dans la structure de ses opéras par le salut et par l'adieu et il faut dire quand même que au-delà de la volonté de créer une oeuvre totale il y a aussi en fait ça se traduit aussi par le fait de créer une expérience pour le public qui soit une expérience immersive puisque les opéras de Stokhausen sont très ont toujours une place très importante donnée à la diffusion du son à la diffusion du son dans l'espace il a écrit tout ce qu'il a écrit pour les voix pour les instruments à partir du moment où il commence à écrire Licht est sonorisé tout est conçu pour être sonorisé donc il y a des micros partout tout est conçu pour être diffusé autour du public il y a des des parties entières de musique qui sont conçues pour être spatialisées autour des gens c'est le cas de tout un un coeur invisible un coeur d'ange dans Donner Staghaus Licht dans le premier des sept opéras il y a un coeur d'ange comme ça autour du public dans le le mid-vor dans le mercredi de lumière on a on a les instrumentistes qui flottent comme ça au dessus d'une ville et on transforme on transforme l'espace en un autre et on se retrouve dans une autre ville dans un autre lieu et on est complètement en fait il y a du son partout on est complètement englobé c'est dans cette opéra notamment qu'on trouve le fameux quatuor des hélicoptères qui est une oeuvre hyper importante pour ça qui met à l'épreuve les sensations du public liées à à son rapport à l'espace et au temps et donc on a l'oeuvre de Staghausen est conçue comme un spectacle massif et très fort pour le public en fait en termes de sensations et donc et sur la question du rituel ce qui est intéressant c'est que Staghausen conçoit un spectacle il est vraiment dans l'idée du spectacle c'est à dire qu'il écrit un opéra qui est quand même un genre que lui fait complètement exploser on se retrouve avec un genre à mi-chemin entre l'opéra le théâtre musical le cirque le ballet enfin ça il y a plein plein de choses donc c'est un spectacle qui ressemble qui est multiforme qui prend plein de formes plein de formes différentes mais il y a toujours cette idée que le public c'est pas qu'il vient participer à un acte rituel mais il vient assister à quelque chose d'unique et de et de sacré dans un sens mais un peu à la manière des spectacles au Japon comme le gagaku qui sont en fait pas conçus pour que il y ait un public qui vienne enfin c'est pas un spectacle au sens où normalement l'idée c'est pas qu'il y ait un public qui vienne écouter ce qui se passe c'est en fait c'est une cérémonie qui a lieu elle est publique et les gens peuvent venir assister à cette cérémonie et partager partager le moment partager le son partager ce qui se passe partager l'action partager cette espèce de tout partager cette expérience en fait mais ils viennent assister à quelque chose ils viennent assister à cet événement et c'est vraiment ce qui se passe dans les opéras de Licht c'est à dire qu'on n'est pas on n'est pas dans un on vient pas on vient pas pour être diverti c'est pas ça et on vient pas non plus voir une oeuvre d'art on vient pas voir une oeuvre d'art comme on peut aller voir une oeuvre dans un musée on vient pas écouter cette oeuvre comme on dire tiens j'ai jamais entendu telle symphonie de Beethoven ou j'ai jamais entendu telle symphonie de Bruckner j'aimerais bien aller l'entendre et on va l'entendre et on va l'écouter donc ça redéfinit un peu la notion d'œuvre tout à fait, c'est pas tout à fait ça là c'est pas tout à fait ça exactement, ça redéfinit la notion d'œuvre, c'est l'idée qu'on vient assister à ça ça paraît subtil comme nuance, mais c'est vraiment c'est vraiment ce qui se passe avec les avec les opéras de Stockhausen quand Stockhausen écrit Licht, il y a beaucoup de choses qui paraissent dans ce qu'il décrit comme utopique, ou naïve ou irréalisable en fait quand on se penche un peu sur la question on se rend compte, mais du coup il y a des choses qu'on comprend pas des choses qu'on comprend pas mais en fait, quand on se plonge vraiment dedans, on se rend compte que déjà, il y a beaucoup de choses qui étaient impossibles techniquement à son époque et qui aujourd'hui sont possibles notamment sur les questions de transformation d'espace, il décrit beaucoup il y a beaucoup de ouais de descriptions du genre un espace qui se transforme en un autre qui se morphe en un autre comme la technique du morphing au cinéma comme si, voilà vous voyez ce que c'est le morphing au cinéma et lui il imagine la même chose à l'échelle d'un théâtre il décrit dans des écrits que le théâtre pour lequel il écrit n'existe pas encore il dit le théâtre du futur sera un théâtre dans lequel on pourra être dans un lieu et à un moment donné dans un autre et que l'espace autour de nous pourra se transformer alors c'est très c'est très propre à son à son temps il parle de quelque chose qui est déjà présent dans dans Ubik de Philippe Kadic qui décrit dans le personnage principal voyage dans le temps mais il voyage pas dans le temps de la manière un peu qu'on connaissait jusqu'alors Kadic décrit que la matière autour de lui régresse il retourne dans le passé il décrit que la matière change autour de lui et qu'en fait elle régresse et qu'il retourne dans le passé comme ça et Stockhausen a un peu un rapport de cet ordre là il imagine que l'espace sonore c'est de la matière et que ça peut se transformer et à partir du moment où on peut être dans un espace du coup on peut transformer la matière pour être dans un autre espace en fait il parle d'espace sonore et il parle de choses sur lesquelles beaucoup d'ingénieurs du son d'informaticien travaillent depuis pas mal d'années maintenant et on commence à avoir des systèmes pour vraiment rendre ce que Stockhausen a écrit à plein de niveaux il y a plein d'éléments comme ça et donc je pense que beaucoup de choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui dans l'oeuvre de Stockhausen on va le comprendre plus tard parce que soit soit parce que techniquement Stockhausen avait prédit quelque chose qui n'existait pas de son vivant c'est le cas du réseau Stockhausen est mort en 2007 il avait complètement prédit l'avènement du réseau c'est à dire que la mise en réseau des musiciens il décrit dans ses opéras que des musiciens qui peuvent être à plein d'endroits différents et connectés entre eux pour qu'on les entende nous à un endroit il décrit ce qu'on peut faire hyper facilement aujourd'hui avec Youtube comme le Youtube Orchestra les gens qui sont dans le monde entier qui se réunissent en fait il décrit ça il avait décrit il avait prédit l'avènement du réseau comme quelque chose qui allait devenir un élément expressif dans la musique et dans l'art pas juste un élément technique de notre temps il avait pressenti que ça allait devenir quelque chose d'important dans l'art et c'est ce qui se passe dans ces opéras donc ce qu'on ne comprenait pas peut-être encore jusqu'à aujourd'hui et ce qu'on ne comprend peut-être toujours pas soit c'est lié à ça soit sinon il y a autre chose qui est que Stokhausen est un homme de son temps il est un homme du XXe siècle et pourtant il annonce un rapport au son il annonce une manière d'écouter il prédit un rapport à la musique qui n'est pas tout à fait celui du XXe siècle et qui pour moi est quand même celui du XXe siècle dans des sociétés où il y a un rapport une comment dire je pourrais dire ça une espèce de conscience collective qui est en train de enfin qui est en train oui qui de part notre la manière dont se développe notre société aujourd'hui qui tend vers la prise de conscience collective d'un rapport individuel au monde qui nous entoure donc ça passe par des choses très actuelles comme le rapport à la nature le rapport au vivant le rapport aux animaux aux individus avec des rapports de type global qui se mettent des prises de conscience de type global qui se mettent en place mais sauf qu'en fait ça a un sens profond en art aussi et Stokhausen lui est dans ce rapport là il est dans un il est dans l'idée que les gens doivent prendre conscience de manière profonde de ce que ça veut dire écouter pour lui écouter c'est vraiment se mettre dans un état de être disposé pour recevoir la musique le son et être à l'écoute de tout ce que ça peut évoquer en nous c'est à dire que pour lui écouter c'est un acte très actif très profond qui a un impact fort sur les individus Stokhausen il est convaincu que la musique transforme les gens il est convaincu de ça et donc pour lui écouter c'est ça donc il est dans un rapport comme de la même manière qu'aujourd'hui on peut se dire tiens qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire se nourrir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire se loger aujourd'hui par rapport au monde par rapport à comment on vit comment on peut tout se nourrir aujourd'hui comment on peut tout se loger aujourd'hui Stokhausen il est un peu dans un rapport de cet ordre-là qu'est-ce que c'est écouter de questionner ça et effectivement lui il a écrit tout ça au XXe siècle le XXe siècle qui est quand même le siècle de la de la consommation de masse qui est le siècle de qui aura connu l'avènement de la de la consommation culturelle de masse de l'idée de bien de consommation culturelle de l'art qui se consomme de la musique qui se consomme et du divertissement et Stokhausen n'est pas du tout là-dedans il est dans un rapport au son et à l'écoute qui est et qui est je pense quelque chose de plus adapté aux générations là qui sont déjà les nôtres aujourd'hui et qui seront celles du XXIe siècle donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises parce qu'en fait je pense qu'il y a des choses chez Stokhausen qui n'ont pas été entendues parce qu'elles ne pouvaient pas être écoutées par les oreilles du XXe siècle mais elles le seront au XXIe siècle alors ce qu'on peut observer dans Licht ce qui est très clair c'est que au début dans les premiers opéras il y a encore des orchestres des chœurs et des chefs d'orchestre et des chefs de chœurs et plus on va avancer dans Licht et moins il y en aura et à la fin il n'y en a plus alors effectivement il il remplace l'orchestre à partir d'un moment par les synthétiseurs en fait je pense que c'est déjà c'est étonnant parce que Stokhausen a écrit des pièces très importantes pour l'orchestre il est un des compétiteurs qui a été très important pour l'orchestre symphonique notamment pour en écrivant Grouppen pour trois orchestres ou Carré pour quatre orchestres qui sont des œuvres du répertoire symphonique très importantes il a continué à la fin de sa vie après Licht il a encore écrit des pièces pour orchestre il a écrit et puis il a orchestré les Tierkreis pour orchestre donc il n'a pas perdu le contact avec l'orchestre mais effectivement l'orchestre est sorti de Licht pour deux raisons je crois il y a une raison qui est qu'il a quand même eu pas mal de mauvaises expériences avec les orchestres c'était quand même quelqu'un qui qui a eu du mal à enfin il était il était un peu il pouvait être quelqu'un d'incroyable je pense avec les interprètes avec les solistes qui jouaient ces opéras il pouvait être capable de les emmener dans des endroits incroyables et c'était plus difficile son rapport avec les orchestres et je pense que par rapport à ce qu'on a dit aussi qu'il s'était constitué un environnement un peu familial pour créer ces opéras en fait je pense qu'il s'est replié vers ça en fait ou en tout cas il s'est concentré sur ça ça a évolué vers ça vers l'idée d'une troupe réduite mais dédiée à sa musique alors que les orchestres n'étaient pas dédiés à sa musique ils sont dédiés à la musique en général et donc il s'est orienté vers ça et donc l'orchestre disparaît petit à petit le chef d'orchestre disparaît puisque mais un peu de la même manière que le metteur en scène disparaît puisque lui a noté toute l'action et tous les gestes toute la danse dans ses opéras et donc le rôle du chef d'orchestre et celui du metteur en scène sont très particuliers alors on pourrait on pourrait dire deux choses contradictoires on pourrait dire enfin disons qu'on pourrait le dire de deux manières on pourrait dire Stokhausen était une espèce de contrôle fric qui voulait absolument tout tout contrôler lui-même et donc il notait toute la mise en scène et il supprime le chef d'orchestre puisque voilà il note les tempos qu'on doit écrire il enlève les orchestres ça devient une espèce de musique de chambre un peu un peu incroyable comme ça et donc c'est lui qui la contrôle il se met à la place de l'ingénieur du son il contrôle tous les événements électroniques et tout de ses opéras donc c'est lui il veut tout contrôler et c'est pour ça que voilà mais en fait c'est un tout petit peu superficiel comme lecture en fait il a de son temps c'était la seule manière pour pouvoir écrire et jouer sa musique il a comme je disais il a tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend dans l'Icht c'est de la musique puisque c'est issu de son noyau du noyau musical qu'il a conçu et des structures harmoniques et musicales qu'il a conçues tous les gestes toute l'action est issue de ça donc à partir du moment où il y a un chorégraphe à partir du moment où il y a un metteur en scène s'il y a quelque chose qui change ça en fait ça change la musique ce qui n'est pas envisageable pour un compositeur et ce qui est normal on peut pas on imagine très bien aujourd'hui dans nos dans le circuit traditionnel de la production d'opéra on imagine très bien un metteur en scène faire une mise en scène complètement nouvelle et folle d'un opéra mais on n'imagine pas trop un metteur en scène changer les notes ça peut arriver qu'il y ait des coupes ça arrive qu'il y ait des coupes dans les opéras ça arrive qu'il y ait des aménagements ça arrive qu'il y ait du son mais on n'imagine pas on n'imagine pas un metteur en scène ou un chef aujourd'hui réécrire la musique ou la changer mais réellement c'est à dire changer la musique quoi écrire autre chose ou changer les notes ça on peut en fait pour Stockhausen quand il y a un geste qui change par rapport à ce que lui a imaginé en fait on change la musique donc pour lui c'était pas possible donc de son temps de c'était ça mais en fait aujourd'hui ce qui se passe c'est que Stockhausen nous montre que le rôle du chef d'orchestre et le rôle du metteur en scène peut être quelque chose de très différent de ce qu'on imagine jusqu'à aujourd'hui et ça c'est passionnant parce que le rôle du chef d'orchestre et du metteur en scène devienne aujourd'hui enfin en tout cas pour Licht des gens qui sont dédiés à l'étude d'un texte il y a un rapport de cet ordre là donc ce sont des gens qui étudient un texte et qui vont être responsables de la réalisation et de la mise en oeuvre de ce texte et donc de tout ce qui est de tout ce que ça comprend mais alors du coup ça veut dire plein de choses parce que ça veut dire réaliser ce qui est écrit mais qui est parfois mal formulé parfois il y a des choses chez Stokhausen si on les réalise à la lettre en fait on passe un peu à côté alors que si on prend le temps de l'étude et de la compréhension et de l'assimilation profonde en fait on comprend on saisit quelle est la substance quel est l'objet expressif à transmettre au public et parfois c'est un tout petit peu il faut un tout petit peu aménager ce qui est écrit et dans ces cas là on est donc le travail du chef d'orchestre et du métaire en scène c'est passionnant parce qu'il n'est pas juste il a un rôle de c'est une responsabilité énorme c'est à dire que c'est pas faire ce qui est écrit c'est à dire c'est comprendre ce qui est écrit enfin c'est c'est à dire faire en sorte que l'oeuvre se transmette alors ça c'est passionnant parce qu'on est dans un rapport très différent par rapport au texte qui est écrit à ce qui était écrit jusqu'alors et donc le rôle est très différent il a un rôle d'étude et aussi de réalisation de mise en oeuvre de ce qui était impossible du temps de Stokhausen c'est à dire on doit prendre conscience Stokhausen c'est aussi un peu une espèce de comme les bouteilles qu'on jette à la mer de bouteilles qu'on jette mais vers le futur dans l'espoir que quelqu'un puisse recevoir ce message là dans le futur et donc nous notre rôle c'est d'attraper ça et de comprendre ce message et ce message nous était destiné parce que l'opéra nous et les générations futures c'est à dire que l'opéra contient mais en fait c'est comme c'est le cas pour Monteverdi par exemple ou comme c'est le cas pour certains compositeurs dont la musique contient virtuellement un devenir différent à des époques différentes et c'est exactement le cas de Stokhausen et donc qui lance son son oeuvre son vaisseau vers l'avenir comme ça et c'est à nous de monter à bord c'est à nous de le récupérer et donc ça ce travail là il est il est assez nouveau en fait la fonction du metteur en scène et du chef d'orchestre est complètement redéfinie par Stokhausen le rapport de effectivement le rapport de Stokhausen à l'espace-temps qu'on peut pas réduire à à des concepts simples mais il est effectivement lié à la perception il est lié à la perception à ce qu'on alors effectivement on a reproché beaucoup à la musique do-décaphonique à la musique sérielle de pas tenir compte des perceptions des auditeurs il y a des compositeurs notamment un compositeur célèbre qui s'appelle Gérard Griset qui est un compositeur très important qui lui était vraiment du coup dans le contre-pied de ça et disait il faut tenir compte de la perception et donc lui a écrit une musique ce qu'on a appelé la musique spectrale qui est une musique de perception c'est-à-dire il a travaillé le son il a développé un système un système harmonique tout un monde sonore lié à la perception Stokhausen il est dans un rapport encore différent Stokhausen lui est issu de la série c'est-à-dire du principe qu'on fait une série de notes et on va les répéter le développement et donc la répétition inclut des opérations parfois très complexes mais la série se répète de manière cyclique en fait lui va observer que il va observer qu'il y a une proximité entre par exemple les jours de la semaine le cycle des 7 jours de la semaine et la série de décaphonique il va observer ce lien avec entre le cours des saisons le cycle des jours de l'année le cycle de la de révolution de la de la terre autour du soleil donc il va voir ça en fait comme un cycle comme le même cycle que la que la série en fait il va se rendre compte qu'on vit dans une série en fait il va donner à la notion de série un rapport de perception très fort et et c'est de là que ensuite en fait c'est de là que va naître son son intérêt pour la perception et donc évidemment quand un compositeur ou quand un artiste s'intéresse à la perception évidemment l'espace et le temps sont questionnés tout de suite et c'est pour ça que tout de suite en fait dès les premières années il s'engouffre là-dedans mais mais lui en fait est à la fois un artiste issu de la série généralisée et à la fois quelqu'un qui va avoir un rapport un rapport va s'intéresser de très près à la perception du son en fait il y a un compositeur qui s'appelle qui s'appelle Chiarino qui est un compositeur italien qui écrit de la musique qui a lui un rapport minimaliste à la musique qui écrit des tout petits gestes un peu à la manière d'un peintre japonais qui ferait de la calligraphie comme ça il écrit des tout petits gestes musicaux et qui sont tout le temps à la limite de la perception et qu'on doit pour pouvoir les entendre pareil il faut un geste il faut une écoute qui soit très active on ne peut pas être comme je disais avant on ne peut pas être dans un rapport de divertissement à l'oeuvre il faut être dans une écoute très profonde pour pouvoir percevoir comme ça et lui dit qu'il a un rapport écologique à la musique c'est à dire qu'il faut il faut être dans un rapport très profond avec le son pour pouvoir être en lien avec ça et Stockhausen a le même genre de rapport son rapport alors lui va écrire des opéras qui sont monumentaux vraiment dans lequel il va y avoir des hélicoptères et plein de trucs ce qui n'est pas très écolo mais en fait il a un rapport au son et il questionne la perception le fait de questionner très profondément la perception ça va toujours dans ce même sens et c'est de là que naît la réflexion sur l'espace et le temps chez Stockhausen ça c'est sûr alors ici on peut voir en haut le noyau de la super formule de tout le cycle Licht alors ce qu'on peut voir tout de suite c'est que il y a trois portées donc trois mélodies une en bleu ici pour Mickaël une en vert pour Ève et une en noir pour Lucifer ce qui est important de remarquer c'est que donc ça c'est le noyau c'est-à-dire c'est vraiment la séquence ADN de laquelle va être tiré tout le matériau de l'opéra ce qu'on peut remarquer c'est que il n'y a pas de rythme écrit il n'y a pas encore de timbre puisque ce n'est pas indiqué quel instrument doit jouer quelle partie en revanche ce noyau cet ADN contient des notes des intervalles et donc quand on les superpose des harmonies c'est-à-dire que l'ADN de Licht c'est un matériau qui est principalement harmonique et mélodique et ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire beaucoup de choses et notamment quand même sur un aspect qui est que toute la musique écrite repose donc sur pas mal de paramètres qui sont mélodies rythmes harmonies mais la notion de hauteur de note la notion de fréquence est quand même à la base de toute la musique écrite et on la retrouve ici aussi à l'origine de cette séquence ADN puisque c'est vraiment ce paramètre là qui est le paramètre mélodique et le paramètre harmonique ce sont les deux paramètres qui sont mis en qui sont utilisés comme les paramètres originels pour la conception de la formule par contre ce qui est présent tout de suite dès l'ADN ce sont les personnages c'est à dire que le rythme n'est pas encore là en revanche les personnages sont là et on va avoir des notions de rapport entre les personnages c'est à dire que Mickaël se situe au dessus de Ève et Lucifer en dessous donc on a un rapport de dessus et de dessous alors pas de mélodie de dessus mélodique et de basse harmonique comme dans la tonalité mais plutôt justement comme à la renaissance il y a la partie du dessus la partie du milieu et la partie du dessous donc on n'a pas encore l'action là-dedans en revanche le tissu dramatique c'est à dire le rapport entre les personnages est présent dès l'origine dès le noyau de la formule puisque les personnages sont déjà présents alors ce qu'il faut regarder maintenant c'est ici vous voyez en allemand Montag Dienstag etc ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche donc les 7 jours de la semaine qui sont les 7 opéras et donc on va diviser le noyau en 7 moments qui vont être chacun le champ harmonique utilisé dans chacun des opéras ce qui veut dire que si on prend par exemple le cas de Donnerstag qui est au milieu le jeudi on voit que il y a plusieurs champs harmoniques qui sont créés par le fait qu'il y a 4 notes qui se succèdent chez Mickaël une chez Ève et deux chez Lucifer et on va avoir plusieurs champs harmoniques à l'intérieur de cette séquence là et ça ça va être entendu à l'échelle de Donnerstag Donnerstag il y a 3h30 de musique et en fait durant ces 3h30 on va entendre exactement ce morceau là de manière subliminale et complètement étiré à l'échelle de l'opéra ça veut dire que si on écoutait Donnerstag en accéléré et que ça durait que 2 secondes en fait on entendrait c'est exactement le petit bout qu'on voit là et si on écoutait le cycle Licht en entier dans cet ordre là et donc on écoutait les 28h de Licht mais en accéléré en 15 secondes on entendrait exactement en fait ces mélodies là puisqu'elle constitue une espèce de forme harmonique subliminale et supérieure et qui régit toute l'organisation de Licht et maintenant ce que je vais vous montrer c'est ici le ici vous avez la la formule mais qui est la formule de la première scène de Donnerstag qui est la première scène du cycle Licht qui est celle qui raconte l'enfance de Michael alors ce qui est intéressant c'est que chaque moment du cycle va avoir sa formule et donc cette formule là donc on a toujours les 3 personnages ici qui sont plus caractérisés c'est plus seulement Michael Eve et Lucifer c'est la mère Michael et le père et là on voit que c'est inversé on a la mère qui devient la partie du dessus et Michael qui devient la partie du milieu et donc on a une formule qui est développée là on a le paramètre rythmique qui est présent maintenant et le paramètre dynamique c'est à dire qu'on va avoir les nuances qui sont écrites forte pianissimo et donc là pareil la première scène de de Donnerstag la scène de l'enfance de Michael si on l'écoute elle dure une demi-heure mais si on l'écoute en accéléré en fait on entend exactement ça puisque ça ça devient le schéma formel c'est à dire que toute l'action suit exactement ce déroulé là et donc ça va être ça à l'échelle de Licht ça va marcher comme des espèces de poupées russes c'est à dire qu'on va avoir la formule présente à tous les niveaux au niveau d'une scène au niveau d'un opération au niveau d'un acte au niveau du cycle en entier au niveau juste d'un petit moment à l'intérieur d'une scène comme c'est le cas de ce bout de cette formule qui est jouée telle qu'elle à un moment dans l'enfance et quand je vous disais que par exemple le texte ne prévaut pas la musique est présente avant le texte là on a ce noyau là d'accord on tire de ce noyau là la séquence qui va constituer le jeudi de lumière à l'intérieur du jeudi de lumière il va y avoir trois actes donc on va prendre une partie qui va être le premier acte et donc dans cette partie là on va tirer un ensemble de formules il va y avoir la formule de l'acte la formule de chaque scène et quand on arrive au moment où Stockhausen conçoit la formule juste d'une scène c'est à ce moment là donc il se retrouve avec son matériau mélodique qui est déjà préexistant mais c'est là qu'il doit mettre un texte donc le texte arrive seulement à ce moment là et si on regarde le texte qui est rajouté sur les notes qui existait avant que le texte soit là c'est le moment où en fait la mère de Mickaël qui est qui est folle va être internée dans son dans un asile psychiatrique et Mickaël est terrorisé puisque lui va la voie partir et la voie on voit on voit les médecins qui arrachent la mère à Mickaël et donc la mère est en train d'être enlevée et dit Mickaël reste toujours fidèle à la musique c'est la dernière fois qu'elle lui parle Mickaël dit mère ne t'en va pas reste parmi nous j'ai peur et il appelle un ange gardien il dit sauve moi sauve moi mon ange gardien et le père le père dit et est en train de dire Ève il parle à sa femme est-ce que tu m'entends on a besoin d'un médecin et donc il appelle les médecins à la rescousse qui vont venir lui croit bien faire mais qui vont venir l'emmener et elle sera en fait elle sera tuée par les médecins qui essayent enfin qui font qui vont faire des expériences sur elle parce qu'en fait je fais une parenthèse mais l'enfance de Mickaël en fait est une partie qui est autobiographique puisque Stokhausen a raconté son enfance à lui et en fait il a perdu sa mère de cette manière là sa mère qui a été internée et qui a été victime en Allemagne des expériences que pratiquaient les nazis sur les malades mentaux dans les hôpitaux pendant la seconde guerre mondiale et donc ça raconte ça et donc vous voyez ce texte qui du coup est quelque chose qui raconte un événement tragique en fait du coup va donner le caractère tragique à toute la scène et donc toute la scène va être va être régie par cette structure là et donc ce texte qui est un texte d'un petit moment va donner son caractère à toute la scène et donc c'est voilà un peu comment fonctionne la super formule c'est à dire que c'est toujours un peu la même la même la même image je trouve que Cazin était fasciné par l'idée de spirale qu'on peut voir comme ça c'est toujours la même figure à une échelle infiniment petit ou infiniment grand et là en fait on va voir toujours un peu la même chose à l'échelle de l'opéra à l'échelle du cycle ou à l'échelle d'une scène comme ça et donc voilà un peu comment ça fonctionne et donc on va voir la même chose à l'échelle de l'autre 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 à l'échelle de l'autre